Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du livre de Lisa Williams, Je parle aux morts et vous, qui est un programme sur 8 semaines pour éveiller ou développer votre médiumnité. Alors déjà, si vous pensez que la médiumnité est réservée à une élite et que vous ne pouvez pas avoir accès au monde subtil, je tiens à vous dire que vous vous trompez. Tout le monde a accès à ces mondes de manière plus ou moins prononcée. Parfois, vous n'en avez même pas conscience. Moi je pense que tous les enfants ont des perceptions qui se ferment au fur et à mesure de leurs expériences éducatives. C'est vrai que le monde qui nous entoure nous enseigne la réflexion sur tout, nous enseigne à faire travailler notre mental. Et donc face à ce mental omniprésent, nous nous fermons petit à petit à notre intuition, à nos ressentis. Alors oui, parfois les mondes subtils s'imposent tout à coup, à travers une expérience que plus souvent un deuil ou un choc émotionnel, parfois à travers une maladie ou un accident. Alors cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir accès à ces mondes subtils s'il ne vous arrive pas d'expériences malheureuses. Chacun peut à son niveau avoir des perceptions si elles sont travaillées. Et oui, vous avez travaillé votre mental, maintenant il faut travailler votre intuition. Ainsi, tout le monde peut jouer au football avec passion, donc il s'entraînera, il aura des résultats positifs, mais ça ne fera peut-être pas de lui un footballeur professionnel. Pendant plusieurs années, je ressentais vraiment un vide profond et inexplicable. Alors ce vide s'est comblé lorsque j'ai découvert que j'avais une âme et que j'ai commencé à aller vers elle. Forcément, si j'avais accès à mon âme, j'avais aussi accès à son monde. J'ai découvert d'autres âmes, d'autres entités, d'autres possibilités. Toujours avec l'envie d'expérimenter encore plus les mondes subtils, je me suis documentée, j'ai regardé plein de vidéos sur ces médiums qui me fascinaient. Une a attiré tout particulièrement mon attention à une certaine époque, et c'était Lisa Williams, une médium américaine. Elle parlait de manière tellement décomplexée, naturelle sur le sujet. Je trouve qu'elle dépoussiérait un peu ce milieu qui me paraissait jusqu'alors réservé à une élite ou qui me paraissait être un truc sacré ou un truc flippant. C'était juste en fait quelque chose de naturel, de merveilleux et d'accessible. Et j'adorais la fraîcheur qu'elle apportait à ce milieu, sans prise de tête. J'adorais regarder ses vidéos où elle faisait des médiumnités sauvages dans la rue. Excusez-moi, bonjour, je m'appelle Lisa, enchantée. Maria. Bonjour Maria. James, enchantée. Oh, des anglais, c'est génial. Bref, je suis médium et j'aborde des gens dans la rue. Que pensez-vous de tout ça ? Est-ce que vous y croyez ? Si vous arrivez à me convaincre, j'y croirais peut-être. Vraiment ? Très bien. Oui, complètement. Je vois une femme et un cancer. Oui. Oui, ça vous dit quelque chose ? C'est ma mère. On dirait qu'elle a également un problème à la poitrine. Est-ce que votre mère est encore parmi nous ? Oui, mais elle a un problème à la poitrine et un cancer. Elle va bien, ne vous en faites pas. Alors profitez de votre voyage. Mais appelez-la, parce que je sens que, émotionnellement, elle va avoir besoin de soutien. Physiquement, elle va bien. C'est juste qu'elle va avoir besoin de votre soutien moral. D'accord ? Elle a raison. Ça se tient. Est-ce qu'il y a un jeune homme dans votre vie ? Oui, tout à fait. Oui. Parce que je vois un jeune homme qui s'approche. Un très bon ami. Ce devait être le témoin de votre mariage ou quelque chose comme ça. Il a été son témoin. Vous avez été son témoin. Il me dit qu'il va bien. Il se moque de votre coiffure. Je ne sais pas s'il avait l'habitude de vous ébouriffer les cheveux, mais il se moque de votre coiffure. Apparemment, il devait avoir l'habitude de vous décoiffer ou de toucher à vos cheveux. Oui, il était tout le temps en train de me décoiffer. Est-ce qu'il avait une petite fille ? Parce qu'il me parle de sa petite fille. Alors dites à toute sa famille et à sa femme qu'il va bien et qu'il est en pleine forme. Il va bien, mais ça ne fait pas longtemps qu'il est parti, je me trompe ? Il me dit aussi que c'est arrivé brusquement. Il est mort très vite. Je comprends. Prenez votre temps. Elle a vu que ma mère avait un cancer et c'est le cas. Elle a un cancer du sein. Et puis elle m'a parlé de mon meilleur ami qui est mort et elle a dit des choses très justes sur lui. Tout était vrai. Alors, lorsqu'en 2014, elle a sorti ce livre, Je parle mort et vous, j'ai tout de suite eu envie de l'acheter pour améliorer mes facultés bien sûr. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible pour vous de communiquer avec vos êtres décédés ? Vous arrive-t-il de ressentir une présence invisible lorsque vous êtes seul ? Percevez-vous des signes de la part des êtres décédés et cherchez-vous à en comprendre le sens ? Vous obtiendrez la réponse à ces questions et à bien d'autres dans ce livre unique qui propose un programme de 8 semaines pour réveiller une médium qui sommeille en vous. A la fin de ces 8 semaines, vous aurez acquis les connaissances nécessaires pour vous permettre de développer vos capacités psychiques. Avec l'entraînement et la persévérance, vous commencerez à communiquer avec vos êtres chers disparus et à comprendre l'essentiel de la vie après la mort. Donc voilà, oui, depuis l'enfance j'avais des perceptions, j'avais connu des expériences dites paranormales et même si parfois pendant des périodes de ma vie, les perceptions s'éteignaient, elles revenaient toujours et de manière plus forte. En tout cas, dès que j'entrais dans des périodes sûrement nécessaires, pendant lesquelles je ne percevais plus rien, ça me manquait vraiment terriblement. J'aime les perceptions, c'est une joie à chaque fois. Alors à travers le livre de Lisa, ma grande professionnelle de la médiumnité, je me suis dit que je pourrais augmenter mes facultés. Et là, je n'ai pas été déçue. Donc ce livre, vous l'aurez compris, est sous forme de programme. Chaque jour, vous avez des exercices pratiques. C'est une exploration du médium qui sommeille en vous. Et là, il n'y a rien d'effrayant du tout. C'est une aide supplémentaire pour communiquer avec les mondes subtils, que ce soit avec un défunt, des entités, telles que guide ou autre. Donc le livre est accessible à tous. Il est vraiment agréable et facile de compréhension. Le vocabulaire employé et les exercices proposés sont assez simples à vrai dire. Et ce qui est dingue, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis surprise à avoir anticipé certains exercices. Et ça, quelques jours avant qu'ils me soient proposés quand même. Il y avait aussi des choses que je faisais déjà et qui ne m'ont pas été d'une grande utilité. Donc je vous avoue qu'il y a des jours où je ne faisais rien, à part des méditations. Mais en fonction de votre niveau, il y a quand même toujours quelque chose à prendre qui vous fera avancer. Ne serait-ce que le planning d'exercice quotidien qui nous pousse vraiment à faire quelque chose chaque jour et à être régulier dans la pratique. Alors bien sûr, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Et si ce milieu vous plaît, il faudra continuer ce que vous avez commencé à travers le livre de Lisa. Alors non, ça ne fera peut-être pas de vous un médium professionnel, mais vous pourrez au moins créer un lien avec les mondes subtils pour vous aider au quotidien à avancer de manière plus positive. En ce moment, je suis dans ces phases que je n'aime pas trop, pendant lesquelles mes perceptions semblent avoir disparu. Alors bien sûr, je ne m'alerte pas, car je sais que c'est parce que je dois me concentrer sur autre chose actuellement. Et vous, si vous ressentez aussi parfois un vide de cet ordre-là, je vous invite à prendre du recul sur votre vie et vous découvrirez pourquoi vous êtes moins sensible. C'est vrai que nous sommes avant tout des êtres spirituels qui ont décidé de vivre des expériences terrestres. Parfois, il nous faut vivre ces expériences plus à fond. C'est pourquoi le côté spirituel peut s'effacer quelque temps. Au profit du terrestre. Alors, de faire cette vidéo m'a vraiment donné envie aujourd'hui de refaire le même programme. Et je vais le faire. D'ailleurs, je vais vous parler de mon avancement dans des vlogs. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien manquer de mon évolution. Et ça me donne une idée. Et si on le faisait ensemble, je trouve l'idée géniale. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve l'idée vraiment géniale. Ça serait super, comme ça on pourrait partager, on pourrait échanger, s'entraider. Alors, qu'en pensez-vous ? Je suis impatiente de lire vos commentaires. Et là, c'est le moment douloureux de se dire au revoir. Mais bonne nouvelle, on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye, restez connectés. Sous-titrage ST' 501